Salut à tous, c'est Nico et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir non pas comment fonctionne un écran cathodique mais nous allons plutôt l'utiliser sur de l'équipement moderne tel qu'un ordinateur, pourquoi pas ? Bien sûr, un petit écran cathodique de 5 pouces sans aucune prise, que ce soit RCA ou HDMI que j'en sais, on va l'utiliser sur un bel écran d'ordinateur comme celui-ci, vous allez me dire ça va passer, et bien je vais vous montrer comment on peut le faire Alors tout d'abord il faut ce genre de petit écran, voilà, qui était transportable à une certaine époque, très simple, voilà, on peut en trouver dans des branquants, tout ça, voilà donc vous pouvez voir l'arrière, on a juste une sortie jack pour une antenne externe, c'est pas ouf, de quoi modifier la luminosité, ce genre de choses sur l'écran en dessous nous avons rien à part la date de fabrication du truc qui date d'octobre 91, ce qui lui fait quand même un beau petit âge pour qu'il marche ce qui est déjà sympa, alors déjà pour pouvoir le faire tourner, il nous faudra certains adapteurs comme vous l'avez vu, sur la sortie nous avons une prise pour antenne du coup si on veut faire sortir l'image de non-écran, il faudra déjà une sortie HDMI qui va aller sur cet adaptateur qui convertit l'HDMI vers de la petite RCA classique, voilà jaune, blanc, rouge qui va nous permettre d'afficher du HDMI sur du RCA, très simple donc on peut choisir aussi ce qui est sympa sur celui-là entre PAL et NTSC ce qui est cool alimenté en USB que l'on va ensuite connecter sur un autre adaptateur celui-ci que je l'ai fait importer des Etats-Unis donc ça c'est un adaptateur de chez RCA qui convertit du RCA justement en prise antenne en RF ça s'appelle un modulateur RF voilà, comme vous pouvez le voir et du coup ce modulateur va donc convertir ce RCA sous une prise antenne voilà, sous ondes sous ondes radio, voilà par notre petit câble qui va se connecter jusqu'à un petit adaptateur vers Jack voilà très con donc ça marche de cette manière-là ensuite on n'aura plus qu'à le connecter pour voir une image apparaître donc on va le faire, voilà donc on a un début d'image là c'est le mode où l'on doit en gros régler l'image c'est la partie la plus chiante puisque lorsque l'image sera bien réglée comme il faudra on pourra l'utiliser comme bon nous semble donc sur l'adaptateur on a de quoi choisir différentes chaînes donc là je l'ai déjà un peu pré-réglé pour avoir les meilleures chaînes possibles donc on peut voir en fonction des chaînes on a différentes qualités voilà normalement elle doit être sur cette chaîne-là sauf que bon bah c'est pas toujours la meilleure des qualités donc on va mettre sur cette chaîne-là voilà les rayures bleues comme vous pouvez le voir sont tout à fait normales elles étaient toujours là voilà on va aller sur internet voir sur youtube on va chercher des films en noir et blanc vous allez demander mais pourquoi on va chercher des films en noir et blanc voilà vous allez me dire bah pourquoi voilà on va par exemple prendre le premier voilà on s'en fiche du son c'est surtout pour voir si ça a une donnée en voilà comme vous pouvez le voir voilà le principal problème qu'on a les couleurs sont inversées alors comment on va y régler donc déjà sur notre ordinateur on va devoir taper la loupe voilà c'est normal qu'il y a ce genre de bug voilà c'est des glitchs graphiques voilà ça peut être sympa à faire donc là comme vous pouvez le voir là on a déjà la loupe qui est déjà pré-sélectionnée on va sélectionner notre loupe puis ensuite on va aller dans les paramètres de la loupe on va taper loupe plutôt ouais enfin bon on va aller directement là pif et on va chercher tout en bas comme vous pouvez le voir sur l'écran de l'ordinateur inverser les couleurs voilà dès que vous cliquez sur ça les couleurs seront inversées ici et logiquement elles devront être ici et puis comme vous pouvez le voir nous avons les vraies couleurs alors qu'ici elles sont inversées je ne sais pas pourquoi il faut que je fasse ce truc mais en gros là maintenant on a une image plutôt potable mais d'après la logique normalement on devrait aussi avoir du son qui ressort de tout cet adaptateur mais bon ça ne ressort pas et nous avons un vieux son pourri comme vous venez de l'entendre du coup il nous faut mettre le son directement depuis un ordinateur sinon c'est un peu du coup voilà on peut voir après il faut savoir régler l'image correctement mais c'est le meilleur réglage que je puisse faire sur cet écran bon bah on n'a pas trop le choix on va devoir faire avec avec l'écran qui tremblote mais dis donc ça veut dire que l'on pourra faire tourner certains jeux on pourra faire certains effets spéciaux vous allez me dire et bah oui on peut en faire et on va en faire un essai de plusieurs jeux je vous laisse apprécier avec une petite musique détente profitez-en et Sous-titrage ST' 501 ... 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